English will follow. Aujourd'hui, parlons sous-vêtements. Bobette. Bobette, ça vient d'où ce nom-là? Bon, salut les passionnés. Ce que je t'offre présentement, c'est totalement gratuit, relié à aucun commanditaire. C'est vraiment là pour t'aider, pour faire en sorte que ton aventure soit humaine, réussie, sécuritaire et sans blessure. Bon, écoute, si tu es déjà un sportif et que tu es habitué avec tes sous-vêtements, tes Bobettes, tu n'as pas besoin d'écouter cette vidéo. Tu sais probablement ce qui fonctionne et si ça marche bien pour toi, continue de faire exactement la même chose que tu fais. C'est surtout pour les gens qui sont peut-être moins habitués, qui veulent commencer à faire de la rando et qui se demandent quel genre de sous-vêtements je devrais utiliser, quel genre de Bobette, de brassière également pour les femmes. Alors, évidemment, on veut éviter des choses qui ne respirent pas, du coton, puis tu veux peut-être également éviter genre un G-Sring. Bon, je ne suis pas le spécialiste en G-Sring, mais ça, je te laisse décider ça par toi-même. Donc, tu veux surtout avoir un vêtement qui va respirer. Ok? Alors, tu fais des recherches sur Internet, dans ton magasin préféré, ce genre de vêtements sport respirables qui bossent, c'est super important. Et puis, tu veux avoir quelque chose donc style des vêtements en bambou. Depuis quelques années, c'est de plus en plus populaire et donc c'est très confortable, ça respire. Aussi, ce qui est très populaire et un peu comme j'en ai déjà parlé pour les bas, les chaussettes, c'est les sous-vêtements en laine de mérino. C'est une laine douce, respirante, anti-odeur, qui se lave bien et qui sèche rapidement. Alors, c'est autant pour les sous-vêtements en bas que pour les brassières également, pour vous et mesdames, donc en laine de mérino. Ou encore, si vous avez d'autres suggestions, on peut toujours m'en faire part. Mais ça fait partie des qualités que l'on recherche dans un vêtement pour être confortable quand on fait des activités de sport, de loisirs, style, de la rando, pèlerinage, au Québec, ou encore en pastel. Alors, j'espère que ça, ça va t'aider. So, we're talking about underwear today. We're talking about underwear for men, for women, bras also. Basically, for people who are already doing sports, this kind of activities, maybe you already have a solution and that's perfect. So, keep doing what you're doing. So, mostly for people who are new to this and want to do some trekking, hiking, do some walking on the Camino Québec, or Camino in Europe. Well, what I suggest is the clothing that's going to breathe. So, you want to avoid cotton. You want to avoid things that are not comfortable. And in the last few years, you know, stuff like material like bamboo have been coming out which is pretty comfortable. It's breathable. You know, they breathe. And same thing for the merino wool. Merino wool, I've talked about this before. You can use this for your socks. I really, really suggest that you use that for your socks. And, but they also do clothing for underwear and for bras for women. So, merino wool is, well, it's the kind of clothing that's going to breathe. It's a kind of clothing that doesn't have odours, kind of material that you can wash easily. It dries fast, dries quick also. So, it's very, very practical when you're doing your walk on the Camino in Québec or in Compostelle. So, I hope that helps you out. If you want to have other ideas like that, you'll have the list complete of materials, the precious materials for the rando community. I invite you to go through the indispensables of the rando. I'm going to put the link here, you click there-dessus, you'll have the list, you can download it. But, the platform the indispensables of the rando, well, it's the ideal place for all your achats, finally, for your material or Although, you can also see the vatements of rando. It's exclusive for the randonnée long-durée, style rando communautaire au Québec or encore pèlerinage à Compostelle, if you want. And it's always the best to get the price. You will find out all, 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 all on this platform, save two things. Because the socks and the suli, well, it's not in the same way. These are the two elements that we need to go in the magasin for to try. Now, look at the video also, if you want the link, for the Les indispensables de la rando, c'est vraiment là pour faire en sorte, pour t'aider. Donc, à faire en sorte que tu as le bon matériel. Cesse de te casser la tête. On a magasiné pour toi, surtout, c'est une plateforme qui est totalement indépendante, reliée à aucune boutique. Et ce sont de vrais, de vrais randonneurs qui font des suggestions et qui essayent le matériel qui est là. Alors, tu es sûr de trouver quelque chose de vraiment bien, toujours avec, comme je le disais, le meilleur rapport qualité-prix. Les indispensables de la rando, cesse de te compliquer la vie. On a magasiné pour toi.